Première rumeur, il paraît que le premier métier que vous auriez aimé faire, en tout cas imaginer, c'est inspecteur de police. Oui, oui, c'est ce que je dis dans mon premier casting, parce que je n'aime pas l'injustice en fait, voilà donc ça me semblait le Zorro des temps modernes. Deuxième rumeur, il vous est arrivé parfois qu'on vous confonde avec Sophie Marceau. Oui. Et d'ailleurs, on vous a demandé un autographe, vous avez signé Sophie Marceau. Oui, il ne faut pas décevoir les gens, parce que j'étais coincée avec ma bagnole sur la place de l'Etoile, et elle rendait l'âme, et en fait, il y a un gendarme, enfin un policier, un agent de police qui est venu, et qui m'a dit « Ah, vous ressemblez à Sophie Marceau ». Je n'ai pas osé le contrarier, j'ai eu peur qu'il me laisse en plan comme ça, qu'il n'appelle pas de dépanneuse et qu'il ne s'occupe pas de moi, donc j'ai dit « Oui, oui, bien sûr, c'est moi ». Et du coup, à la fin, il a fait une photo, il m'a demandé un autographe, je l'ai fait, et j'ai été dépannée. Je ne suis pas restée sur… En rentrant chez lui, en rentrant la photo, tout le monde s'est foutu de lui en disant « Je l'ai fait avant ». Ça dépend comment il l'a prise. Ah oui, ça peut… Votre rêve secret serait de chanter. Et d'ailleurs, vous adorez, vous craquez pour les musiciens, et vous trouvez qu'un homme avec une guitare… Ça c'est vieux, c'est une vieille rumeur. C'est vrai que j'ai toujours adoré les hommes avec des guitares. C'est vrai que j'aurais aimé pendant longtemps, j'aurais bien aimé. Maintenant, je me rends à l'évidence de plusieurs choses. Si on n'a pas quelqu'un de super qui écrit quelque chose pour vous, c'est très compliqué. Donc voilà, je passe à autre chose. Il paraît que vous êtes une fan des séries américaines de Good Wife, Brothers and Sisters, Grey's Anatomy. Et cette nuit, vous n'allez pas manquer le retour de 24 heures chrono qui sera diffusé à 2h du matin sur Canal, c'est ça ? Mais c'est un nouveau 24 heures chrono ? Oui, Jacques Bauer, le retour. Oui, le retour. J'ai vu la bande-annonce en effet, mais j'aime beaucoup aussi… Ah, dans l'abbaye, Don't Turn Abbey. Don't Turn Abbey, oui. C'est son livre de chevet. Ah, c'est ma série culte, moi. J'adore. Et puis les autres avec… Oh, c'est terrible, j'oublie les noms. Non, mais enfin, vous les regardez toutes. Ah oui, six feet under. Voilà, j'avais adoré. Et Homelande, c'est génial. Homelande, six pieds sous terre, ça fait combien ? Ça fait 30 centimètres, je crois. Oui, un peu moins. Enfin, cela dit, il faut qu'on est mort, on s'en fiche un. Non, mais c'est à bord de 20, de 20, de 20, de 20. Non, non, on est les enlevés sur les solanques. Pardon, deux mètres, merci monsieur. Voilà, c'est bien d'avoir un public comme ça qui est attentif. Plus jeune, vous adoreriez prendre le métro et vous arrivez d'y passer des journées entières. Dans le métro ? Ou dans le métro. Où est-ce que vous avez lu ça ? Sur internet. C'est bizarre quand même. Non, j'ai toujours pris le métro et je le prends encore. Non, mais vous adoreriez rester des heures. Non, mais c'est parce que j'écoutais des garçons avec des guitares. Ah, ça rejoint. Vous rêveriez de tourner avec Lelouch, Téchiné et Ozon ? Oui, enfin, j'aimerais bien. Oui, c'est bien comme ça le message est lancé. Vous seriez inscrite sur un site de rencontre sur internet. Bah oui, alors ça c'est un grand scoop. C'est pas une rumeur. Non, c'est pas une rumeur. Non, je l'ai fait. Ça marche ou pas ? Mais c'est intéressant. On rencontre plein de sortes de gens. Il y a plein de gens différents. Quand on les rencontre, on est déçu. Il y en a avec qui on boit un café pendant une heure. Il y en a qui ne cherchent pas que le grand amour là-dedans. Il y en a qui ne cherchent pas que le grand amour. Mais est-ce que la notoriété, c'est un frein ou au contraire, ça aide ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je mets une photo. On me reconnaît. Si les gens me connaissent, ils me reconnaissent. Et puis, enfin, quand je l'ai fait, en tout cas, je fais comme ça. Et je ne sais pas si c'est… Ceux qui vous aiment bien, ils viennent vers vous. Il y en a aussi qui pensent que vous êtes une mytho. Ah oui, ce n'est pas vous. Voilà, ce n'est pas vous. Alors, ça m'est arrivé souvent. Ceux que j'aimais bien, ils ne me répondaient jamais. Ceux dont je suis un peu moins brillante. Enfant, vous conserviez précieusement une boîte à secrets. Il y avait quoi dans cette boîte à secrets ? Mais vous allez chercher des trucs. Il y avait une boîte que Jean-Louis Bertignac m'avait offerte quand j'avais 16 ans, en bois. Et quand on l'ouvrait, il y avait une photo de téléphone, justement, dedans. Et qu'est-ce que je conservais des lettres de mes amoureux ? C'est pas mal. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a plus de lettres. Les SMS ! On met une boîte à SMS avec des téléphones dedans. Non, mais c'est génial. C'est une toute petite boîte. Une boîte à secrets, David Moreau ? Il n'y a qu'un secret. Non, oui, c'est pas mal. Pas de boîte, mais ma vie entière est un secret. Son code de carte bleue. Je ne connais même pas. Non, mais c'est super de pouvoir relire des lettres. Vous les avez gardées ? Oui, oui, je les ai gardées, celles de ma mère aussi. C'était beau, c'est vrai. Pas vous, Patrice ? Vous n'avez rien gardé ? Non, des lettres comme ça, non, je ne crois pas. Des lettres enrubanées par deux. Oui, oui. C'est beau de garder des lettres d'amour. C'est rigolo, oui. Non, mais quand quelqu'un vous écrivait. Il y a même des enveloppes un peu bizarres, comme ça. Petit facteur, presse ton cœur, car l'amitié n'attend pas. Ça, c'est quand t'as 16 ans et demi, là. Quand on rentrait du lycée et qu'on avait une lettre, on reconnaissait l'écriture. C'est vrai. C'est prétacé tout seul, c'est vrai. Le matin, on ne exact va commencer par après. Verses les 5.